Le WAMCAST, toute l'actu de la visibilité naturelle par l'agence WAM. Bonjour à tous et bienvenue dans le WAMCAST. C'est la rentrée, on espère que vous avez passé un bel été, que vous vous êtes bien reposés, que vous avez pris le temps de nous écouter aussi, pourquoi pas, on a diffusé des WAMCAST pendant tout l'été. On est évidemment fidèles au poste en septembre pour ce 41e numéro avec un épisode consacré aux retail médias. A mes côtés, vous le connaissez si vous êtes des habitués, David Eichelger, le dirigeant et fondateur de l'agence WAM. Salut David. Salut Kevin. Tu vas passer un bel été ? Superbe, excellent même. Parfait, je te sens en forme. Pleine forme. Et pour nous accompagner pour ce numéro de septembre, on a la chance d'avoir un invité pour aborder le sujet retail médias avec nous. Il s'agit de Christophe Lemarchand, directeur général CoSpirit Commerce. Bonjour Christophe. Bonjour Kevin, bonjour David. Alors déjà, merci d'avoir accepté notre invitation, surtout à la rentrée. C'est une période bien remplie, donc c'est gentil d'avoir trouvé le temps d'être avec nous. Juste, je te laisse te présenter rapidement à nos auditeurs en quelques mots. Oui, bien entendu. Je suis en charge d'une activité dédiée aux retail médias chez CoSpirit Group, qui est donc une agence basée à Paris et à Lyon. On est 250 collaborateurs. Et moi, je développe cette activité spécifique des yeux retail médias. Et donc, j'accompagne les marques et les fournisseurs à développer leur stratégie de croissance en e-commerce et dans une approche omni-canale. D'accord. Et donc, j'ai lancé cette activité il y a à peu près deux ans, en septembre 2021. Et mon background est essentiellement e-commerce, agence conseil médias pendant 15 ans et en régie publicitaire. Ok. Eh bien, écoute, à nouveau, bienvenue à toi dans ce webcast. Eh bien, justement, j'ai directement une première question pour poser le contexte de notre sujet du jour, retail médias. Comment se porte l'e-commerce en France ? Eh bien, écoute, Thévin, la part du e-commerce sur l'ensemble des achats en France ne cesse de progresser, puisque les Français ont dépensé en 2022 147 milliards d'euros sur Internet, ce qui fait une progression de près de 14 % par rapport à 2021. Et si tu veux, c'est une croissance qui est tirée avant tout par la vente de services, qui a connu une croissance de plus de 36 %, avec un recul pour la vente de produits à moins de 7 %. Maintenant, la vente de produits est quand même en hausse de plus de 33 % par rapport à 2019. D'accord. Donc, l'achat en ligne ne cesse de croître dans les pratiques d'achat des internautes, puisque avec 42 millions de cyberacheteurs, c'est pratiquement 8 Français sur 10 qui sont adeptes du e-commerce. Et cette dynamique s'est confirmée au cours du premier trimestre 2023, puisque le e-commerce a enregistré une croissance de 20 % par rapport au premier trimestre 2022. Et puis, encore une fois, la croissance est largement tirée par la vente de services, alors que la vente de produits continue à stagner. D'accord. Alors, on le sait, les deux années de Covid ont été, avec des guillemets, un fabuleux accélérateur pour le e-commerce. Justement, est-ce qu'on n'arrive pas dans une période d'essoufflement ou de plafond de verre, on va dire ? Je te dirais, oui et non. Oui, avec le plafonnement, par exemple, du nombre de cyberacheteurs ou de e-acheteurs depuis deux ans, puisqu'on est à peu près à 42 millions en 2022 et 2021. Et non, parce que la dynamique du e-commerce proposera, sur la fréquence d'achat et la récurrence, finalement, le nombre de transactions par acheteur. Si on regarde 2022, c'est une progression de 29 % par rapport à 2019. Autrement dit, on est passé à peu près de 42 transactions moyennes par cyberacheteur à 54. Et puis également, le panier moyen. Donc, c'est une augmentation de plus de 45 %. Et donc, vous avez mécaniquement une augmentation du montant moyen dépensé par cyberacheteur. Donc, là-dessus, la dynamique, elle se fera notamment par la fréquence et la récurrence d'achat. J'ai une double question. Quelle place occupent les marketplaces dans le paysage e-commerce français ? Et juste avant d'y répondre, est-ce que tu peux simplement nous rappeler ce qu'est une marketplace ? Oui, tout à fait. Effectivement, le deuxième facteur de la croissance en e-commerce, après la fréquence d'achat, pour les spécialistes du marché, c'est le développement et le poids grandissant de ces activités liées aux places de marché, donc marketplace en anglais. Et donc, si tu veux, la place de marché, c'est un espace digital dans lequel un opérateur, donc un e-commerçant, va mettre en relation des vendeurs, donc ce sont des marchands ou des fournisseurs partenaires, avec des acheteurs potentiels. Et donc, si tu veux, pour être considéré comme une marketplace en ligne, un site e-commerce doit remplir deux critères principaux. Le premier, c'est les acheteurs peuvent acheter des produits ou services sur le site web ou l'application. Et puis, le deuxième, c'est avoir un nombre élevé d'acheteurs et de vendeurs. Donc, si tu veux, aujourd'hui, dans les activités B2C, tu n'as plus quasiment aucune stratégie d'e-commerce qui n'englobe d'office cette activité de marketplace qui a été pendant longtemps finalement reléguée, comme étant le deuxième étage de la fusée, dans les stratégies commerçants et les distributeurs. Pour compléter un petit peu ta réponse, comment sont nées ces marketplaces et à quels besoins elles répondent ? Alors, pour les utilisateurs d'un côté et puis pour les marques aussi. Écoute, les premiers pas de ce modèle remontent en fait à 1994 avec la création d'Amazon. Mais c'est surtout eBay qui a installé, si tu veux, dès 1996 ce système d'enchante en ligne et qui a ouvert un peu la voie au marketplace tel que nous les connaissons aujourd'hui. Et donc, en 2003, Amazon, qui avait une activité de commerce en ligne, a élargé son offre de produits en proposant cette place de marché B2C. Donc, si tu veux, les marketplaces, elles répondent aux nouvelles attentes des consommateurs en recherche de commodité, c'est-à-dire avoir un choix large de produits, des prix attractifs, des livraisons et des retours fluides et un parcours d'achat simple et sans couture. Donc, pour les marques, si tu veux, c'est un nouveau canal de vente qui peut s'intégrer dans une stratégie de vente et d'être présent et visible là où sont les consommateurs et les shoppers. D'accord. Alors, dans le WMcast, on aime bien le petit jeu des projections. C'est le jeu préféré de David, d'ailleurs. Vivement décembre que tu puisses recommencer. Alors, je te propose, Christophe, toi aussi, ce petit jeu. Comment est-ce que tu vois l'avenir du e-commerce pour les, disons, 4, 5 prochaines années à l'horizon 2027 ? Alors, Pévin, je n'ai pas de boule de cristal, mais selon moi, il n'y aura plus de frontière située entre le e-commerce et le commerce traditionnel. On va passer, je pense, à un commerce digital. En fait, le commerce est en train de se digitaliser, comme dans d'autres secteurs. Et on va passer plutôt à un commerce digital omnicanal. Et par rapport à notre sujet sur le marketplace, elle devrait encore progresser et représenter à peu près 60% du commerce mondial. D'accord. Ce qui est pratiquement déjà le cas avec le géant américain Amazon. D'accord. Et comment les futurs acheteurs accèdent aux produits des marques qu'ils recherchent ? Ou alors, on peut le dire autrement, c'est qui le plus fort entre Google et Amazon, que ce soit en France ou aux États-Unis ? Tu as deux moyens, finalement, d'accéder aux fiches produits. Soit par les accès directs. Et donc, il s'agit là de tous les enjeux de notoriété de la marque ou du produit. Et puis, par des moteurs de recherche, comme Google, comme tu l'as dit, qui reste un moteur de recherche généraliste. Et également, avec un nouveau phénomène, ou un phénomène, disons, plutôt récent, qui est l'utilisation des propres moteurs de recherche sur les sites e-commerce par les internautes. À l'instar, par exemple, du moteur de recherche de produits d'Amazon. Donc, si tu veux, en France, en 2022, selon une étude de mars 2023 réalisée par la société allemande Remazing et Apigno, tu avais à peu près 39% des internautes en France qui utilisaient Google, et 61% des internautes qui utilisaient Amazon. Après, il faut toujours faire attention avec ces moyennes. Cependant, ce qui est sûr, et ce qui est avéré, c'est que la recherche payante liée aux idées shopping se déplace sur les plateformes et sites e-commerce versus le type Google. On ne délaisse pas Google, c'est-à-dire qu'on peut très bien commencer une recherche produit sur Google, mais on va la compléter ou on va la débuter sur les sites e-commerce des distributeurs. C'est intéressant ce que tu dis par rapport au déplacement du payant vers les plateformes e-commerce telles Amazon. Je suppose que là, il y a eu aussi une brèche due à, sans doute post-Covid aussi, mais juridique, je dirais, parce que finalement, ces environnements fermés proposent probablement des KPIs de ciblage beaucoup plus intéressants que Google encore. qui sont probablement beaucoup plus proches de la conversion que ne l'est Google. Je suppose que ça peut expliquer une partie du succès. Exactement, David, c'est-à-dire que toi, si on raisonne, pur marchand, on est en présence sur Google, quand tu es sur un site e-commerce, déjà, tu as un clic de moins. C'est ça. Puisque tu es déjà présent dans un environnement e-commerce qui est le site e-commerce. Donc, la géopanier, à partir du moment où tu fais une requête, elle se fait en un clic. Quand tu es sur Google, il te faut déjà deux clics, voire trois clics pour essayer de la page produit ou faire la géopanier. Donc, en termes de rentabilité, tout de suite, la rentabilité via des produits sponsorisés sur les sites e-commerce sont déjà beaucoup plus avantageux que du search traditionnel. Christophe, tu nous décrivais une montée en puissance des marketplaces. Comment ça se traduit concrètement dans les investissements publicitaires des marques ? Comme tous les autres canaux, tout part des usages digitaux, finalement, des internautes. Et comme pour le search payant traditionnel, qui vit depuis 20 ans, ou du social media, eh bien, le retail media, finalement, c'est la traduction de ces nouveaux comportements dans les investissements publicitaires des marques. Et donc, le retail media, c'est quoi ? C'est juste la monétisation des datas et des inventaires publicitaires sur les sites e-commerce ou les applications. Donc, concrètement, ça va être l'ensemble des offres commerciales et publicitaires qui sont proposées par les enseignes de distribution ou des commerçants et qui vont s'inscrire dans le parcours d'achat du shopper. Est-ce que tu aurais des chiffres, par exemple, à nous donner ? Oui, alors, il y a de très nombreux articles sur le sujet ou d'études via les marketeurs, par exemple, qui est un capital américain. Mais les derniers chiffres, c'est qu'au niveau mondial, c'est à peu près, en 2022, c'est 100 milliards de dollars qui ont été investis en retail media. En Europe, l'année dernière, c'est à peu près 10 milliards avec une projection pour 2026 de 25 milliards. Donc, le potentiel de croissance, il est énorme. Et si on s'intéresse à la France, en 2022, c'est un marché qui a fait à peu près 900 millions d'euros avec une croissance de 30 %, c'est juste énorme, et avec une projection pour cette année aux alentours de 1,1 milliard, 1,2 milliard d'euros d'investissement. Donc, si tu veux, au niveau publicitaire, le retail media, c'est le segment le plus dynamique depuis trois ans. Oui, les chiffres sont impressionnants. Oui, c'est assez énorme. Et le e-commerce, on avait besoin si on écoute, effectivement, Christophe. Est-ce que tu aurais des leviers à nous présenter, justement ? Pour faire simple, tu as deux principaux leviers. Le search ou le retail search, c'est-à-dire des produits sponsorisés et non des annonces sponsorisées. Et donc, c'est commercialisé aux enquaires, donc au CPC ou par clic. Et puis, tu as également la possibilité de faire du display ou de la vidéo au sein des sites e-commerce ou en dehors de leur site e-commerce. Et ce sont donc des modes de commercialisation en général vendus au CPL. Et donc, c'est vrai, pour compléter, la dynamique du retail media est avant tout portée par le search parce que la rentabilité, elle est immédiate parce que vous affichez votre produit suite à une requête de l'internaute. Donc, à partir du moment où votre produit est pertinent, l'efficacité n'est que meilleure. Et quelle part de trafic représente le search par rapport aux autres canaux pour accéder aux pages produits sur les marketplaces ? Alors, ce qui est important de rappeler, c'est que la recherche, qu'elle soit payante ou organique, finalement, c'est la principale source des trafics des e-commerçants et des distributeurs. Il s'agit de comprendre et de savoir, finalement, comment les shoppeurs ou les internautes atteignent les pages du produit sur les sites e-commerce ou les marketplaces. Et selon une étude de SimilarWeb qui date de septembre 2022, tu as à peu près deux canaux qui représentaient 80% du trafic du top 100 e-commerce. En fait, c'est les accès directs et le SEO. D'accord. Et si on prend le SEM dans sa globalité, qui englobe le payant naturel, plus de 50% du trafic est généré par la recherche, qu'elle soit payante ou gratuite. Et une fois, que sur le type du e-commerce, soit tu accèdes directement aux fiches produits et via le moteur de recherche du commerçant, via l'arborescence ou alors via les widgets de recommandation. Mais très généralement, quand tu fais une recherche sur Google ou tu fais une campagne de publicité sur les réseaux sociaux, tu arrives très souvent sur la page produit en question. Ok. Et en tant que marque, alors comment on se rende visible dans les marketplaces ? Est-ce que tu aurais des petits conseils à donner à nos auditeurs ? Ça peut les intéresser ? Autant dans le commerce physique, finalement, on peut toucher, palper, essayer un produit. Autant sur le digital, c'est beaucoup plus compliqué. Donc, le plus important, dans un premier temps, c'est d'avoir un bon contenu au niveau de sa fiche produit avec un certain nombre de standards respectés et puis d'utiliser finalement la publicité payante pour remonter en tête des résultats de recherche, soit, comme je te le disais tout à l'heure, avec des produits sponsorisés ou avec des formats de display. Et comment est-ce qu'on gagne la bataille du linéaire digital de manière concrète ? Ça, c'était une notion quand on a préparé le sujet que j'aimais bien, linéaire digital. Ce serait intéressant que tu rappelles ce que c'est comme concept. Oui. Alors, le linéaire digital, si vous voulez, il se définit comme l'organisation des produits et des références qui sont vendues par les commerçants en ligne en comparaison finalement au linéaire magasin dans lequel les produits sont organisés et vendus physiquement en rayon. Et donc, le consommateur ou le shopper peut naviguer de manière quasi infinie dans ce linéaire digital, tant le nombre de produits par page finalement est élevé versus le nombre de produits visibles. Donc, tout l'enjeu, c'est la visibilité au sein du linéaire digital. Et après, ce linéaire digital, il est accessible via différentes clés d'entrée, comme on l'a dit, par la recherche, l'arborescence ou les promotions. Et le ranking des produits se fait de quelle manière ? Est-ce qu'on le sait sur Google, c'est algorithmique, d'ailleurs, c'est assez complexe. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur l'algorithmie, on va dire, des plateformes de retail médias, de B2B, justement ? Écoute, le ranking des produits et leur classification se fait via un algorithme unique et propre à chaque retailer. Par exemple, dans le cas d'Amazon, on va parler de N9, qui est l'algorithme d'Amazon. Et puis, pour d'autres sites e-commerce, chaque distributeur a cette propre règle. Et si tu veux, le plus important, finalement, c'est de comprendre et de gagner cette bataille de la visibilité au travers de trois piliers, notamment gagner cette bataille de la visibilité pour l'algorithme. C'est la visibilité naturelle dans le linéaire, c'est-à-dire la place du produit dans le linéaire par des contenus pertinents et des images de qualité. Elle va le faire aussi par la visibilité payante, c'est-à-dire la publicité ou faire des achats d'espaces publicitaires pour pouvoir justement remonter dans le linéaire. Et puis, le troisième pilier, c'est la promotion qui va impacter le parcours d'achat et linéaire. Donc, ces trois piliers, si vous voulez, font un parti intégrant du parcours de shoppers. Ils influencent l'algorithme des e-commerçants. le parcours et les achats. Donc, s'il y avait un conseil, c'est de définir et travailler la stratégie et ses trois piliers de manière indépendante tout en gardant à l'esprit qu'ils sont interconnectés. Tu le disais tout à l'heure, si j'ai bien compris, la fiche produit, c'est vraiment le point de départ du travail de visibilité. Oui, effectivement. Le point de départ, ça reste quand même de proposer un contenu de qualité, pertinent, des visuels de très bonne qualité, voire de vidéo, tout simplement parce qu'un meilleur contenu entraîne un meilleur taux de conversion et donc plus de vente. Et si vous augmentez vos conversions, le principal impact sera un meilleur placement organique, autrement dit naturel, dans le résultat de recherche. Justement, est-ce que tu peux nous décrire, on va dire, l'anatomie d'une fiche produit justement pour plaire aux algorithmes des marketplaces ? Oui, alors après, chaque distributeur a ses propres guidelines dans les fiches produits mais disons que le précurseur Amazon a créé un nouveau standard avec le concept de retail readiness concrètement pour vendre, la question qu'il faut se poser, c'est est-ce que vos pages produits sont en bonne santé ? Donc l'idée, c'est de faire l'examen rapide, de réaliser une checklist destinée à garantir le succès de votre visibilité et cela va concerner par exemple le nombre de visuels et leur qualité, la vidéo, tout ce qui va être titre et description des produits, les bullet points, les variations de produits, la taille, les couleurs par exemple, les avis et notation client et la possibilité de proposer du contenu enrichi. Donc si tu veux, plus la page produit est attrayante, informative et complète, plus on gagne finalement en confiance par rapport aux consommateurs et plus on a de chances de réaliser des ventes importantes. David ? Oui, et justement, ça m'intéresse beaucoup ce que tu dis là puisque nous on touche beaucoup au contenu qui soit textuel ou au niveau des visuels, notamment des pages produits et lorsqu'on a préparé ce sujet, tu nous as parlé des images augmentées et leur importance sur les plateformes de marketplace. Qu'est-ce que c'est concrètement et finalement ces images augmentées et puis comment finalement ça permet de l'exploiter pour favoriser la vente ? Oui, effectivement, on en avait parlé en juillet dernier. Les images augmentées, c'est ce qu'on appelle des low images et pour faire simple, c'est ce qu'on appelle le packaging digital. Donc, c'est l'équivalent du packshot produit en magasin. Et si vous voulez, alors du mobile first, on vous rappelle deux tiers du trafic est quand même sur mobile, le premier point de contact finalement du consommateur, c'est le visuel du produit. Donc, il faut pousser finalement, c'est l'optimisation des images. Il faut pousser les informations essentielles au consommateur pour qu'il ait une prise de décision rapide et éclairée. Donc, c'est tout un travail finalement d'optimisation des informations en ne gardant que celles importantes pour le consommateur. Et donc, c'est l'optimisation du facing qui va améliorer la visibilité des informations et sa mémorisation. Donc, en gros, on met beaucoup moins d'informations puisque l'attention du shopper est de quelques secondes qu'on ne peut pas tout lire. Donc, il faut mettre en avant les informations essentielles pour une décision rapide et efficace. David, je me tourne un petit peu vers toi parce que tu me supplées aux questions mais tu vas répondre un petit peu. Sur le sujet des critères de visibilité, quels sont les autres facteurs qui comptent pour être visibles sur les marketplaces ? Est-ce qu'il y a des différences avec les critères des moteurs de recherche ? Par exemple, chez Amazon qui est incontournable comme on l'a dit ? Oui, dont parlait Christophe, effectivement, l'algorithme E9. Effectivement, il y a des choses assez classiques autour de la fiche produit qu'on ne va pas énumérer mais que tout le monde connaît, le titre, la description, les caractéristiques que sous-entendait Christophe. Moi, ce qui m'intéresse, c'est justement de souligner les différences et on voit que c'est un travail qui est vraiment différent. Par exemple, j'ai utilisé comme source Amazon Guy qui est un spécialiste de la visibilité sur Amazon E9 et les trois premiers qui m'ont marqué et qu'il faut avoir à l'esprit, c'est, qui définissent ou qui décrètent la visibilité d'un produit dans la marketplace, c'est le nombre de ventes organiques en premier critère. Ça, c'est assez étonnant. Les ventes générées par le site Amazon à partir des résultats organiques sont l'un des principaux facteurs influençant l'algorithme d'Amazon. Plus tu vends, plus tu es en haut. Les taux de clics, ça, c'est complémentaire. En principe, si tu vends beaucoup, c'est que tu as été beaucoup cliqué. Oui, c'est logique. Et ça fait le lien avec ce que vient de nous dire Christophe parce qu'il y a le produit lui-même et je le rejoins totalement, les images, c'est à partir du moment où elles sont pimpées. C'est comme ça qu'il fallait le comprendre, le hero image. C'est vrai que sur mobile, c'est assez étonnant. L'image, elle est presque disproportionnée. Il y a des éléments qui sont disproportionnés. Ça se zoome sur certains éléments. Donc, les taux de clics sur un produit, évidemment, vont permettre un meilleur affichage. Et puis, le taux de conversion. Mais tout ça est interdépendant. Plus de clics, si tu arrives à convaincre, tu convertis, donc tu as plus de ventes. Voilà. Donc, on voit que les trois premiers éléments sont clairement différents de Google. Il s'agit de maximiser le nombre de fois où les acheteurs passent à l'acte, c'est-à-dire les commandes pour le taux de conversion et non les clics. C'est important d'utiliser tous les emplacements. Évidemment, photos disponibles, vidéos, images en haute définition. Christophe, pour revenir au e-commerce, on dit que les internautes privilégient le mobile pour faire leur choix de produit, mais qu'ils passent à l'acte plutôt sur desktop. Alors, est-ce que c'est vrai aussi dans le retail média et qu'est-ce qu'il faut privilégier concrètement, le mobile ou le desktop ? Écoute, vu que je suis breton, d'origine bretonne, mais je vais te faire une réponse de dormant. Tantôt que c'est mobile, sans oublier le desktop. Dans les formats publicitaires qui sont proposés par les régies publicitaires ou les plateformes de retail média, on va retrouver des spécifications techniques pour des formats mobile et desktop. Encore une fois, en fonction des secteurs d'activité, tu peux très bien initier ou faire ton panier d'achat sur mobile et le finaliser sur desktop. Après, il y a deux chiffres quand même à prendre en compte dans ce monde mobile first. C'est déjà 22 millions de Français qui achètent sur mobile, c'est-à-dire 53% des internautes achètent sur mobile. Pour la première fois en 2022, on a dépassé les 50%. Et puis après, vous avez deux tiers de la publicité digitale qui est réalisée sur mobile. Donc, je te dirais, il faut penser d'abord mobile avant de penser desktop. Ça, c'est un chiffre très étonnant, mais je suis agréablement surpris. 22 millions de Français qui effectuent les achats à partir de leur mobile, je ne m'attendais pas à ça. Tu attendais un petit peu moins. Effectivement, c'est costaud. Écoute, ces chiffres qui ont été communiqués la dernière par la FEVAD, c'est 53% des 42 millions qui achètent sur mobile également. Oui, donc on ne peut plus résumer les choses aussi simplement que de dire je démarre sur mobile et je convertis sur desktop. Clairement, ça se fait aussi sur mobile. Super intéressant. Si on en revient aux investissements publicitaires des marques, quelles sont les régies retail media qui existent en France et en tant que marque, comment on cible la bonne plateforme ? Écoute, le marché du retail media et notamment des régies publicitaires ou des différents acteurs est extrêmement dynamique en France, très hétérogène et finalement, c'est un marché qui est assez atomisé. On va retrouver une vingtaine de régies publicitaires dédiées au retail media mais les plus connues sont Amazon Advertising, Cdiscount Advertising, pour Fnac Darty, la régie publicitaire c'est Retail Links, tu as VP Ads, tu as Consorégie pour Leclerc, tu as Infinity Advertising pour le groupe Casino et Intermarché, tu veux avoir comme au mois de juin, le lancement de Kingfisher Retail Media donc la régie Retail Media de Castorama et de Brico Dépôt qui est eu également en avril ou en mai de cette année le lancement de Retailium Media qui est donc la régie de Conforama But et puis tu as Carrefour Links qui va devenir Unlimited à partir de janvier 2024 suite au partenariat créé entre Publicis et le groupe Carrefour. Et après tu as des acteurs technologiques qui peuvent être des régies publicitaires et des fournisseurs de technologie comme Crédio par exemple. Des acteurs historiques comme Media Performance Catalina qui se sont digitalisés qui prennent le pas sur les tels médias. Effectivement c'est assez atomisé on sent que c'est encore en train de se structurer puisque tu dis qu'il y a finalement des régies qui viennent de naître ça ne doit pas forcément être évident à manager à gérer quand on gère des campagnes multi plateformes il y a des outils qui commencent à se créer qui sont un peu transverses où tout ça est en train d'en devenir. Alors c'est vrai qu'au niveau des choix technologiques le principal franc c'est finalement c'est le développement de ces différentes solutions avec des technologies différentes autant avec le search on a deux outils on a Google Ads qui nous permet ou Google 360 qui nous permet de bider sur plusieurs moteurs de recherche vous avez Facebook vous avez le programmatique avec différentes DSP et là vous rajoutez deux ou trois autres plateformes pour un marché qui fait 900 millions et donc tout l'enjeu c'est d'avoir des solutions technologiques ou publicitaires alors ça c'est mon vœu qui nous permettent finalement d'opérer sur plusieurs distributeurs par rapport à son secteur d'activité et non pas d'avoir un distribuisseur une plateforme parce que ça ne marchera pas tout simplement parce que côté marque côté agence on n'aura pas les ressources pour gérer l'ensemble de ces plateformes Ok et pour reprendre ma deuxième question de tout à l'heure parmi toutes ces solutions on cible comment alors la bonne plateforme ? Eh bien tu fais appel à une agence comme Conspiry de Commerce on est là pour décrypter finalement ce marché mais après tout va dépendre finalement de son circuit de distribution déjà de son secteur d'activité est-ce qu'on est dans l'alimentaire dans l'électronique dans le bricolage dans la beauté dans la santé et à partir de là ça va être aussi l'étude des parts de marché de ces différents distributeurs et à partir de là on va pouvoir recommander telle plateforme versus une autre en sachant qu'il y a quand même un acteur ultra dominant dans le monde et en France qui est Amazon voilà maintenant qu'on fait du retail média un peu comme on faisait du coup du search si on ne fait pas de Google on ne fait pas de retail média et bien avec Amazon c'est la même chose et je note quand même la réponse on fait appel à toi oui 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 non mais parce que c'est un marché encore alors moi je me suis intéressé au retail média depuis 2018-2019 mais voilà il y a une vraie accélération au niveau des organisations au niveau du marché côté agence aussi il y a des départements ou des agences spécialisées Amazon ou dans toutes les grosses agences voire des agences indépendantes donc il faut structurer et puis ça va très très vite donc il faut se faire accompagner voilà et donc c'est le rôle des agences conseils médias et des agences comme les vôtres ou comme la vôtre David et Kevin parce qu'à un moment comme je l'ai dit et comme on l'a souligné ce n'est pas uniquement de la publicité c'est aussi du contenu il faut être accompagné pour faire les bonnes pratiques comme on peut le faire sur Google sur retail média sur la fiche produit c'est la même chose et pour rebondir sur ce que tu disais le marché semble énorme parce qu'on se dit les petits e-commerçants ont intérêt à aller sur ces plateformes ces marketplaces faire du retail média avec Cospirit mais en réalité là aussi durant nos discussions pour préparer avec Christophe Christophe m'a dit quelque chose qui m'a vraiment étonné auquel je ne m'attendais pas il me dit Carrefour par exemple qui pour moi est un e-commerçant mais aussi une marketplace il me dit en fait ils font eux-mêmes du retail média ils sont sur Rakuten et donc tu imagines que tout le monde finalement tout est interconnecté le marché est énorme donc ça c'est une info assez énorme ne m'attendez pas du tout à ça tout est interconnecté finalement et on va dire que ça dépend qui sont tes clients et tu vas les chercher là où ils sont le plus chaud ouais exactement tu vas en fait où sont les clients donc les clients ou les consommateurs sont sur les marketplaces comme Rakuten et puis en fait l'ambition de Carrefour par exemple avec Rakuten c'est pas de mettre en avant son offre alimentaire pour ça ils ont Carrefour pour les faire c'est sur le non alimentaire sur certaines catégories où ils se sont dit et bien être présent sur Rakuten c'est peut-être plus pertinent que de le vendre via notre propre marketplace sur Carrefour pour les faire parce que comme toute marketplace il faut générer du trafic c'est de l'acquisition de trafic et carrément il vaut mieux utiliser des solutions de publicité on-site pour pouvoir vendre des produits ou améliorer sa agilité sur des sites où sont déjà les shoppers David je reviens vers toi maintenant on vient d'avoir le bel le long éclairage de Christophe on vient de l'entendre justement le retail média c'est la la rising star pour accélérer la visibilité des produits des marques en clair Google perd des parts de marché sur le marché publicitaire qu'il domine jusque là alors comment Google organise la riposte ? et bien avec Google Shopping justement avec Google mais c'est pas vraiment nouveau Google Shopping c'est même un produit qui a pas trop décollé si je me trompe t'as complètement raison ils l'ont complètement redynamisé effectivement c'est tout à fait juste Google Shopping existe depuis longtemps mais c'est vrai que depuis trois ans on peut dire que Google a mille pieds sur l'accélérateur ils ont en ligne de mire clairement Amazon qui est sur la branche Google Shopping est leur pire ennemi apparemment c'est ce qui se dit dans les couloirs de Google et effectivement ils se faisaient damer le pion d'abord par Amazon ce que disait Christophe tout à l'heure est tout à fait juste aux Etats-Unis depuis longtemps c'est à dire qu'une requête transactionnelle démarre avant tout chez Amazon ensuite chez Google donc effectivement ils devaient réagir ils se devaient de réagir ils ont la volonté de faire de Google une véritable entrée de tunnel de conversion pour les marques en proposant un parcours de recherche affiné répondant aux intentions de recherche les plus précises des internautes donc en se situant avant les sites de marques elles-mêmes et si possible avant les marketplaces alors ils veulent réagir mais comment fait Google alors ? et bien avec l'IA jusque-là tu devais t'inscrire à Google Merchant Center pour transmettre ton flux de produits et ses attributs avec un template CSV une démarche finalement assez laborieuse ça dépendait aussi du payant mais c'est vrai qu'il plafonnait rapidement donc finalement Google se charge de faire maintenant ce travail d'extraction en autonomie grâce à l'intelligence artificielle ce qu'il a appelé Google Merchant Center Next et donc c'est assez récent Google se charge de maintenir un flux produit valide avec tous les attributs prix, titre, description caractéristique photo, stock délai de livraison qu'il aura trouvé sur le catalogue de ton site et de ton côté en tant que marque tu n'as entre guillemets plus qu'à vérifier ou customiser ces lignes ces informations si certaines tu ne veux pas les faire apparaître tu les supprimes si tu veux rajouter des petites choses voilà donc c'est un processus qui est beaucoup plus rapide et efficace que par le passé évidemment ça permet de grossir l'offre qui sera disponible sur la marketplace mais question importante c'est payant ou c'est gratuit ? alors historiquement c'était payant désormais et depuis avril 2021 ça c'est le deuxième levier on va dire pour accélérer c'est gratuit ils ont mis ça gratuitement et ça permet de gonfler le catalogue voilà donc si d'un côté tu fais le travail toi même l'autre côté tu dis c'est gratuit quand bien même tu peux aussi appuyer sur le payant l'objectif c'est quand même que tu fasses la passerelle vers le payant ça permet d'accélérer mais c'est pas tout on va dire qu'il y a un troisième levier c'est que Google a passé des accords avec des plateformes de commerce comme WooCommerce Shopify PrestaShop BigCommerce et leur permettant justement d'augmenter de façon spectaculaire le nombre de produits diffusés sur Google et donc de proposer un choix important à leurs utilisateurs parce que ce qui fait la réussite d'un Amazon c'est le choix tout ce qui est vendable dans le monde est sur Amazon et c'est là où Google avait aussi du retard donc ça commence à être assez sympa ce que tu peux trouver sur Google et est-ce que c'est ce que tu viens de dire justement l'élément différenciateur de Google par rapport à Amazon ou est-ce qu'il y a autre chose de singulier dans leurs propositions ? de mon point de vue la différenciation ne se fait pas encore sur le volume de produits je pense que Christophe sera d'accord avec moi pour dire que sur ce terrain-là Amazon est encore vraiment le plus fort voilà par contre je pense que Google a plusieurs atouts majeurs d'abord une audience qui est immense parce que si on met TikTok de côté Google c'est le site le domaine dans le monde qui est le plus finalement le plus le carrefour d'audience le plus visité voilà et surtout Google n'est plus simplement un moteur de recherche c'est devenu un écosystème qu'on utilise dans plein de situations différentes donc quand tu diffuses tes produits via Shopping Merchant Center Next tu as accès en tant que marque à Google Search bien sûr mais aussi à la partie locale Maps également à YouTube et c'est pas rien voilà et puis la partie Marketplace Shopping Pur on en reparlera dans la SERP Google Image aussi qui finalement est devenue on pense toujours que l'onglet images c'est avant tout des images mais en fait c'est surtout un catalogue de produits visuels parce qu'il affiche les produits et les prix pardon et les stocks je te confirme je l'ai fait il y a à peine une heure et les stocks exactement donc tu as accès à toutes ces fonctionnalités là mais par contre c'est vrai comme on le disait à Christophe vraiment tête d'entonnoir donc c'est vrai que pour le ciblage c'est peut-être pas ce qu'il y a de meilleur pour les marques et l'autre élément qu'il ne faut pas sous-estimer c'est le shopping graph ça c'est pour moi un élément que en tout cas à ma connaissance je ne crois pas qu'Amazon l'est mais à moins qu'ils aient un système similaire et c'est là où je pense que leur historique de moteur de recherche ça fait ils ont 25 ans cette semaine d'ailleurs Google fait qu'ils ont un cran d'avance sur cette partie là shopping graph c'est comme le knowledge graph mais pour le shopping c'est exactement ça et tu as raison il faut qu'on l'explique le shopping graph c'est l'équivalent de la base de connaissance du monde de Google c'est-à-dire qu'il répertorie il cartographie plus exactement mathématiquement les faits les lieux les personnalités les choses les objets qui nous entourent qui font notre monde et c'est exactement la même chose mais appliquée au shopping donc concrètement Google est en mesure de comprendre en temps réel comment relier les entités entre elles comprenez les produits et comment les attributs de ces produits sont liés les uns aux autres leurs caractéristiques couplé à l'intelligence artificielle ce shopping graph permet à Google de restituer des résultats lors d'une demande d'un utilisateur de façon extrêmement précise et probablement probablement qu'ils sont meilleurs ils ont un temps d'avance sur les algorithmes des marketplaces elles-mêmes donc tu es en train de nous dire que Google propose les mêmes fonctionnalités qu'une marketplace mais en fait dès le résultat de recherche oui en tout cas c'est vers ça qu'ils se dirigent et précisément aux Etats-Unis lorsque tu démarres une recherche par shop ou buy plus par exemple un jean ou un vélo ou que sais-je c'est tout l'arsenal de la marketplace que notamment tu retrouves chez Amazon qui apparaît je vais citer les fonctionnalités qui me semblent les plus intéressantes c'est les filtres dynamiques donc ça c'est pas nouveau tu l'as sur Amazon si tu mets jean tu vas avoir des tailles etc mais là ce qui est intéressant c'est que c'est généré finalement par l'intelligence et géré par l'intelligence artificielle parce que ces filtres s'adaptent aux tendances d'achat voilà donc ça c'est c'est assez assez sympa tu as shop the look c'est à dire que là c'est carrément donc tu vas par exemple tu mets jean tu as des tailles tu as des couleurs etc et puis en dessous tu vas avoir des visuels et on te dit tiens si tu veux tu peux rechercher par look et si tu te retrouves par exemple plus dans un look grunge tu vas cliquer dessus et là tu as des produits de jean plus liés à ce look là donc c'est plutôt assez sympa donc là c'est vraiment un angle par le visuel voilà je ne suis pas certain qu'Amazon par exemple propose ce genre de choses tu as les guides d'achat si tu recherches vélo électrique par exemple qui nécessite de s'y connaître quand même un minimum avant de se lancer directement dans le produit parce que c'est assez technique il y a un peu de tout Google pré-mâche le travail de recherche en te proposant un guide de vélo pour angler ta recherche donc sous forme d'onglet en accordéon tu as le poids la taille le type de suspension le type de frein mais il te pré-mâche le travail c'est pas à toi d'aller collecter l'info l'IA l'a déjà fait pour toi et te dit voilà ce que tu as à connaître avant d'aller choisir tes produits ça c'est plutôt pas mal et donc c'est fait pour justement un parcours sans couture pour reprendre l'exemple l'expression de Christophe éviter que tu ailles rechercher de ton côté et donc que tu ailles plus facilement vers les produits ensuite je pense qu'il y a encore deux autres éléments assez différenciants et Christophe nous nous corrigera et nous dira si c'est également présent sur les marketplaces ce sont les visuels 3D donc c'est un peu comme les image heroes c'est à dire tu as je vous l'avais dit lors d'un autre podcast j'avais eu la chance d'aller à New York en février sur le mobile quand tu recherches une paire de pompes par exemple et que tu slices avec le pouce que tu descends dans la liste de produits donc tu étais dans la marketplace par défaut dans Google et en fait tu as des images qui tournent en 3D je me rappelle de cette Vans qui tournait en 3D grâce à six images qu'a données Vans Google avec l'IA a reconstitué en 3D et puis ça tourne voilà hyper intéressant parce que tu les as achetées du coup finalement non non mais comme elles tournaient mon attention a été captée voilà de la même façon que quand tu tapes un canapé ou des meubles tu as un petit logo AR qui te dit réalité virtuelle ou réalité augmentée pardon tu as la possibilité donc avec ton mobile de le visualiser autour de toi donc tu cliques dessus tu prends la photo de moi j'étais dans l'hôtel donc dans le couloir de l'hôtel et tu peux avoir ton canapé en situation donc plutôt sympa et directement dans la SERP voilà pour les fonctionnalités les plus différenciantes de Google en fait et qui sont assez récentes Justement Christophe alors avant ma prochaine question pour rebondir sur la perche qui a attendu David sur les visuels 3D la réalité virtuelle est-ce que tu veux réagir ? Sur les visuels les commerçants vont répliquer ce que propose Google c'est-à-dire les images en 3D ça se fait déjà sur certains sites voilà ça va être un nouveau standard justement beaucoup plus réaliste et comme le disait David de pouvoir projeter faire le tour du produit enfin ça existe déjà je crois que sur Amazon de faire le tour du produit même sur d'autres sites français américains ou anglais quoi Et justement concernant l'IA qui évoquait à l'instant David et puis c'est l'un des gros sujets de l'année si ce n'est le gros sujet de l'année à quel niveau peut se situer l'innovation pour les marketplaces en matière d'IA justement est-ce que ça prend la forme d'un outil conversationnel comme on peut le voir pour être conseillé sur tel ou tel produit est-ce qu'il y a des exemples en place concrètement ? Concernant l'IA générative je vais prendre deux exemples le premier c'est toujours avec Amazon qui a lancé en fait depuis le mois de juin pour certains produits en bêta test et bien résumé finalement des avis clients générés par l'IA d'accord c'est-à-dire au lieu de au lieu de lire tous les avis clients pas un résumé de ces avis clients et donc en fait ce nouvel asset est généré par l'IA et puis plus proche de nous comme tu le disais avec Carrefour a développé au moins deux cas d'usage le premier c'est Opla c'est son nouvel assistant sur carrefour.fr et puis également la réalisation des fiches produits des marques distributeurs de Carrefour qui sont plus incitatives c'est-à-dire qu'il y a un avant et un après et pour ça ils ont également utilisé l'IA d'accord donc je pense que les différents cas d'usage vont se généraliser et après c'est de pouvoir ce qu'elle est ce qui marche le mieux Ok David pour revenir à Google les fonctionnalités dont tu nous as parlé sont disponibles aux Etats-Unis Google a également annoncé en bêta toujours aux Etats-Unis on en a déjà parlé dans ce webcast Third Generative Experience SGE de son petit nom c'est ça est-ce que justement SGE ça concerne aussi le e-commerce ? C'est même au coeur du sujet exactement justement selon une étude menée par l'agence Only aux Etats-Unis ils ont testé des requêtes pour voir ce qui apparaissait dans les réponses génératives donc dans SGE et 100% des requêtes commerciales comme je disais acheter ceci ou c'était shop ou buy plus par exemple un jean ou un vélo donc 100% de ces requêtes commerciales affichent déjà une réponse générée et une liste de produits que SGE aura choisi pour toi j'insiste sur le fait que ces listes sont des listes organiques il y a en général un produit issu du payant en tête donc Google évidemment ne va pas sier la branche sur laquelle il est assis ça va probablement évoluer en termes de format encore mais tu as bien un payant et ensuite tu as une liste de principales dont je crois jusqu'à 5 produits issus de l'organique au clic sur l'un des produits tu as jusqu'à 5 offres de marchands qui sont listés avec prix promo stock et livraison mais aussi des avis et des avis émanant de la presse donc des utilisateurs mais aussi de ce qui se dit dans la presse sur ce produit donc Google fait précéder cette liste par un laïus toujours généré par SGE qui t'aiguille en gros dans ton choix par exemple il te donne la liste des critères à prendre en compte pour te décider dans ton choix de vélo électrique avant d'afficher les vélos électriques par exemple et donc ces résultats émanent de SGE mais ça n'empêche pas Google de lister des produits dans les résultats classiques de la même manière ouais exactement et c'est d'ailleurs ce qui est un petit peu comment dire pas déstabilisant mais c'est vrai que ça vient un petit peu modifier le parcours tu peux quand même aller dans les résultats classiques juste en dessous en scrollant et puis là tu as désormais la marketplace telle qu'on la décrivait tout à l'heure avec toutes ses fonctionnalités et je pense d'ailleurs que cette marketplace devrait arriver en France incessamment peut-être encore cette année voilà il faut voir parce que typiquement encore cette semaine je faisais des tests sur des stops justement sur les vélos électriques je me suis amusé à faire plusieurs copies pour l'interne et en fait j'avais la marketplace donc on sent que Google fait des tests et la balance de temps en temps à des utilisateurs qu'il choisit sur la sarbe française du coup exactement et donc si t'es un retailer aujourd'hui Merchant Center Next doit être activé rapidement si ce n'est pas déjà fait parce que le déploiement se fera probablement encore cette année sinon début 2024 on suppose que Google attend d'avoir suffisamment d'offres dans son catalogue pour commencer selon les secteurs tu vois je suppose c'est des accords avec les retailers à lister ensuite ces résultats mais aux Etats-Unis une requête avec Shop ou Buy tu n'as quasiment plus de résultats directs organiques tu as la marketplace donc c'est un produit neutre qui apparaît et ensuite tu as les promos et les offres à l'intérieur et si tu devais nous donner on va dire ton top 5 des leviers à activer pour être présent dans Google Shopping oui c'est assez simple et là je reste assez en surface mais c'est des choses qu'on peut creuser avec les marques évidemment c'est s'assurer de l'éligibilité de son flux produit avec Merchant Center Next tout simplement faire en sorte concrètement soit que toi tu pousses le bon template avec les bons éléments dessus soit dans Merchant Center Next c'est à dire que tes produits soient crawlables trouvables voilà et en exhaustivité parce que plus t'es large plus c'est complexe surtout quand t'es une marketplace en l'occurrence ensuite c'est je reprends ce que disait Christophe c'est vrai que tout part de la fiche produit donc ça veut dire que la fiche produit la product page elle doit être à forte valeur ajoutée voilà c'est de là que tout part parce que c'est ce qui va favoriser en termes de contenu ton apparition dans le linéaire digital évidemment fournissez des visuels adaptés de bonne qualité là je paraphrase Christophe c'est la même chose sur la marketplace de Google par contre contrairement aux autres marketplaces il faut également exploiter les données structurées dans Shopping Graph ça veut dire concrètement que tu balises le texte de tes produits et que tu dis ceci est le prix ceci est le stock avec la balise sémantique du schéma point org qui est associée voilà pour qu'ils comprennent spontanément mieux les éléments et surtout qu'ils les relient entre eux exploiter évidemment les synergies SEO SEA sur le shopping c'est ce que disait Christophe pour maximiser ta visibilité tu peux pas que compter sur l'organique ou que sur le payant c'est justement allier les deux un pilotage des deux qui va permettre de bien exploiter la chose pourquoi ? parce que la rentabilité elle se fait pas en claquant des doigts et qu'il faut habilement utiliser les deux les deux canaux voilà de façon interdépendante et bien sûr j'en rajoute un sixième c'est observer analyser monitorer pour progresser parce que ça paraît simple dit comme ça mais Christophe le disait ça va très vite il y a des promos il y a des prix sur des périodes le linéaire digital il bouge tout le temps en fait et là il faut être derrière donc c'est presque un nouveau métier et voilà tout va très vite et c'est pour ça que cette dernière partie était importante ça va que c'est intéressant parce que je t'en demande cinq tu fais six je sens que tu commences à préparer la dernière émission de l'année où je vais te demander des réponses courtes et qu'elles vont faire j'ai du mal mais je me soigne tu commences déjà à préparer à ne pas respecter les consignes non plus sérieusement on vous écoute depuis tout à l'heure et on se rend compte que la visibilité dans les marketplaces ne fait pas appel aux mêmes critères que pour les sarpes classiques par exemple l'importance des visuels du prix de la promo du stock délai de livraison je reprends tout ce que vous avez dit est-ce que vous confirmez cette différence ? oui clairement je vais être clair en côtoyant Christophe moi j'ai j'ai découvert tout un monde et sa complexité comme le disait Christophe c'est en pleine structuration effectivement tu te rends compte qu'il existe deux types de référencement le référencement axé sur le marketing c'est celui qu'on pratique chez OAM depuis un certain nombre d'années au début il était technique il est devenu marketing et puis de l'autre côté celui dont parlait Christophe c'est sur les marketplaces c'est celui les places de marché et une bonne visibilité sur les places de marché provient comme nous le disait Christophe en filigrane finalement de la croissance du produit j'ai envie de dire et pas simplement de l'optimisation du site web de la marque et de la fiche produit en d'autres termes la plupart des conseils SEO relatifs au site web ne s'appliquent pas aux places de marché sauf pour ce qui est du contenu pur mais ça n'est qu'une partie de l'iceberg je vais être un peu plus concret pour réussir le SEO sur une place de marché finalement vous devez optimiser toute la chaîne de valeur du produit alors bien sûr il y a le site web de la marque mais la fiche produit avant tout et puis surtout jouer les effets de réseau vers ce produit je vais dire ça comme ça c'est à dire les avis le volume la qualité mais aussi les reprises des articles de presse qui parlent de ton produit parce qu'ils vont être mis en avant dans les marketplaces c'est le cas chez Google en l'occurrence et voilà et toute cette mise en avant tout ce qui parle du produit et finalement converge finalement vers le produit donc il faut organiser tout ça pour que tu maximises tes chances d'être visible et être choisi et pour le dire encore plus concrètement les SEO doivent devenir pour moi dans ce que j'ai appris en côtoyant Christophe c'est tu deviens presque un gestionnaire de produits c'est presque un métier un peu à part tu vois une comment dire une spécialité du SEO finalement c'est un boulot de chef de produit de product owner parce que tu dois travailler sur les incitations il y a un parcours et il y a des points de friction les points de friction c'est le prix c'est la promo ça peut être effectivement le visuel mais ça peut être aussi le stock et ça c'est tout ce qui le différencie du SEO assez classique marketing je dirais donc voilà donc on sait que tous ces biais cognitifs agissent sur la prise de décision et c'est tout ça qui rentre en compte sur les places de marché donc c'est comme pour l'optimisation de l'entonnoir de conversion sur un site e-commerce mais en plus large en définitive Christophe tu confirmes tout ça ces différences tout ce que vient de dire David David a très bien résumé la différence entre les deux c'est les approches complémentaires mais avec des spécificités propres à Google au moteur de recherche généraliste et puis des spécificités propres à des sites e-commerce dans lesquelles il y a des règles à respecter également On arrive à la fin de l'émission est-ce que vous avez un dernier mot pour conclure messieurs David ? Eh bien on n'en a pas parlé mais l'ENS de Google vous savez cette fonctionnalité surtout les téléphones qui permet de prendre une photo de rechercher un produit sans avoir à le décrire parce que des fois soit on a la flemme soit on ne sait pas le faire donc la recherche de produit donc par cette photo cette photographie elle décolle vraiment et c'est un chiffre que je voulais vous donner parce que ça illustre le fait que Google Lens a dépassé le gadget Elisabeth Reed qui est VP Search chez Google a annoncé lors du Google I.O. dont on avait déjà parlé récemment que Google Lens est utilisé plus de 10 milliards de fois chaque mois c'est monstrueux donc en effet quand ils disent l'appareil photo est le nouveau clavier il y a quelque chose comme ça donc c'est un axe à exploiter aussi si vous êtes retailer pour 2024 parce qu'on sent que ça décolle vraiment bien sûr c'est par défaut sur Android mais c'est également disponible depuis longtemps sur IOS Christophe avant de se quitter est-ce que tu veux rajouter une dernière chose ? Alors déjà merci Kevin et David pour ce podcast ce que je voulais dire en conclusion c'est par rapport à tout ce que nous avons dit finalement il ne s'agit pas d'opposer Google Amazon ou au site e-commerce au marketplace en fait il faut avoir une approche disons transversale et une approche complémentaire finalement puisque l'internaute va passer d'un canal à un autre d'une plateforme à un autre et donc l'idée c'est de pouvoir justement proposer une expérience fluide en termes d'informations fiches produits et donc c'est pour ça que pour moi il faut avoir des expertises complémentaires et donc faire appel à OAM ou à Cospiry de Commerce pour justement établir cette stratégie disons transverse multi-plateforme dans laquelle le contenu est majeur Super et moi j'en profite pour te remercier aussi Christophe pour ta dispo et pour la générosité de toutes les informations que tu nous as partagées parce qu'effectivement c'est un monde en ébullition et qui se structure et tu as partagé beaucoup de choses des chiffres etc c'était super pertinent merci encore une fois pour ça Christophe a remercié David a remercié ça va être à mon tour du coup de vous remercier tous les deux pour vos analyses et évidemment un merci un petit peu plus particulier à toi Christophe pour avoir pris le temps de participer à Swamcast et nous apporter cet éclairage et merci à vous on n'en finit plus avec les merci merci à vous de nous avoir écouté on espère que toutes les informations de Swamcast vous auront intéressé vous seront utiles surtout vous l'avez compris c'est la fin de cet épisode de rentrée vous pouvez retrouver tous nos épisodes sur notre site agence-wam.fr rubrique WAMcast évidemment n'hésitez pas à laisser 5 étoiles voire même un petit commentaire sur vos applications de podcast également vous pouvez retrouver l'agence WAM sur les réseaux sociaux sur LinkedIn sur Twitter at WAMREF et sur Instagram agence underscore WAM et nous on se retrouve le mois prochain logiquement pour un numéro sur un certain événement de Google si je ne dis pas de bêtises normalement oui mais je n'en dis pas plus en tout cas d'ici là portez-vous bien à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501